Les amis, bonjour à tous. Petit message avant de commencer cette vidéo. Je tiens à vous remercier car nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est grâce à vous qu'on a réussi à obtenir notre premier sponsor, Barbel Régiment. Barbel Régiment, c'est une marque de vêtements de sport belge qui se fait connaître davantage dans le monde du crossfit et de l'haltérophilie. Je vous laisse évidemment toutes les descriptions en commentaire. Vous bénéficiez d'un code de réduction avec MindFit. Tout se passe dans la description. Même chose pour les demandes de coaching privées avec un sub. Ça marche, je vous laisse maintenant la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. A toutes. Bonjour à tous, c'est MindFit BXL. Ça fait un moment qu'on ne s'est plus vu pour des nouveaux podcasts. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité tout particulier et je vais le laisser se présenter. L'Onicot, merci pour l'invitation déjà. Un plaisir d'être ici. Merci beaucoup pour l'accueil. Comment je peux me présenter ? Je suis étudiant en psychologie. Je termine ici mon master en psychologie clinique principalement. Par rapport à ce qu'on va discuter aujourd'hui, je m'intéresse forcément aux questions des relations humaines. Je m'intéresse forcément aux questions des hommes et des femmes dans la société, leur place et tout ça. Et ça va être dans les sujets qu'on va aborder. Je suis intéressé aussi dans les questions de l'intelligence. C'est un des sujets que j'étudie le plus. Et de la personnalité. Parce que je suis assez pris par les questions de mesures en psycho. et puis voilà, j'espère que tout ça va intéresser d'autres personnes. On a juste oublié de te demander ton prénom. Je m'appelle Livio, c'est juste. Je m'appelle Livio. Voilà, parfait. L'idée aujourd'hui est un petit peu particulière parce que souvent, le nom de mon podcast, c'est Sportcast. Et c'est toujours lié un petit peu au sport. On peut se dire, tiens, il fait venir des personnalités un petit peu différentes, des professions différentes aussi. Mais on en retrouve aussi dans le domaine sportif et de l'activité physique. Je pense que la psychologie est omniprésente. Et c'est un sujet qui est vraiment très passionnant. Même pour la personne lambda qui n'est pas psychologue. Donc après cette présentation, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est souvent les idées reçues qu'on a des psychologues. C'est quelqu'un qui s'assied, qui écoute des problèmes sans réellement les écouter, qui gagne son argent en écoutant tout ça. Est-ce que tu peux nous dire si c'est vrai, si vraiment il y a le cliché qui est omniprésent dans le monde de la psychologie, ou si au contraire, c'est bien plus que ça, d'être psychologue ? Non, je pense que c'est plus que ça. En fait, on a une idée de psychologue déjà qui s'occupe des gens vraiment problématiques, des gens qui ont vraiment des soucis lourds, des vrais problèmes très difficiles à régler. La dépression. Des pathologies en général, on pense à ça. Le psychologue peut intervenir dans des situations où la personne fonctionne relativement bien, où la personne va bien, globalement parlant, mais qu'elle a envie d'optimiser par-ci, par-là un domaine de sa vie, qu'elle a jusqu'à quelques conflits au niveau de son couple, au niveau de son travail. Le psychologue peut intervenir à ce niveau-là. Il peut avoir une fonction uniquement de soutien, en fait. Donc aider quelqu'un à traverser un moment difficile. Parce qu'il y a un moment dans ta vie, tu es un moment difficile, tu vis un truc compliqué et tes amis ne te suffisent pas, ta famille ne te suffit pas. Il y a besoin d'une aide externe, d'un regard externe. Et le psychologue est outillé, il a les outils pour normalement t'aider à mieux passer ces moments-là difficiles. Donc le psy peut par exemple déjà faire ça. Et puis sinon, effectivement, plus on avance, il y a des psys qui se spécialisent dans l'aide de certains domaines bien précis, en entreprise par exemple. Certains se spécialisent dans le couple, comme je l'ai dit. Certains se spécialisent dans la famille, etc. Donc on peut retrouver vraiment des psys à tous niveaux. Moi, je pense que ce qu'il faut concevoir comme étant un psychologue, c'est une personne qui a étudié et qui a en partie aussi de l'expérience au bout d'un moment pour aider les gens à y voir plus clair dans leur vie, dans leurs problèmes, et aider à dépasser certains problèmes qu'ils vivent et certains conflits qu'ils veulent résoudre, tout simplement. Et ça peut être dans tous les domaines possibles et imaginables. Donc en fait, par exemple, déjà, comment déceler un potentiel problème ? Parce que toute la démarche est particulière, en fait. Quand tu es une personne qui est déprimée, elle ne va peut-être pas d'elle-même se dire qu'elle est déprimée, qu'elle a besoin absolument d'aller voir un psy. Est-ce qu'il y a des démarches particulières entamées à ce niveau-là ? Ou au contraire, il faut que ça vienne directement de la personne pour que le travail de fond puisse être exécuté ? Une des règles de base, je pense qu'il faut connaître, c'est qu'on ne sait pas aider quelqu'un qui ne veut pas se faire aider. Ça, c'est une des règles de base. Donc si la personne se sent contrainte, forcée, qu'elle ne désirait pas spécialement à la base aller consulter, etc., on part sur quelque chose qui est compliqué, peut-être trop compliqué. En général, les gens qui ne veulent pas qu'on leur tende la main ne vont certainement pas la saisir lorsqu'on l'a leur tend. C'est très compliqué. Maintenant, il y a évidemment des cas de force majeure et tout ça, dans des cas de pathologie lourde, des gens qui se mettent en danger et tout ça, où là on est obligé, entre guillemets, d'intervenir. Mais laissons ça de côté. Imaginons une personne qui a des petits moments difficiles, des symptômes dépressifs ou des choses comme ça. C'est compliqué de se rendre compte qu'on peut avoir besoin de consulter quelqu'un. Mais si on arrive à se rendre compte, si on se dit « Ok, non, là, ça ne va vraiment pas. Là, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. » Il y a une part d'ego qui doit un petit peu être mise de côté parce que ça peut être difficile à accepter. Si on arrive à se rendre compte de ça et qu'on fait la première démarche d'aller voir quelqu'un, on sait que c'est déjà une grande partie du travail qu'il y a fait. En clinique, on sait que c'est déjà… La première étape à l'amélioration de son état, c'est de se dire « je vais aller voir quelqu'un ». C'est déjà le premier facteur. On a déjà accompli une grande tâche en faisant ça. Ok, super. C'est très intéressant. On sait qu'on a toujours un listing par rapport au suivi du podcast. J'ai préparé évidemment les questions comme tu le sais. Mais il y a d'autres questions qui vont découler. Je viens d'y penser l'un maintenant en fait. C'est qu'on a souvent cette image, comme on l'a expliqué, du psychologue qui s'assied, qui écoute la personne et qu'on se dit que parfois c'est un petit peu le cliché qu'on a en mode « il ne fait rien » et puis il prend son billet à la fin de la session. Mais le psy ne fait pas que ça. Il donne aussi des tests de QI par exemple. Donc il y a d'autres tâches, je pense, qu'on oublie ou qui sont sous-estimées en fait dans le travail de la psychologie. Oui, bien sûr. Oui, les psy, après, les neuropsychologues sont d'autant plus formés au testing. Donc surtout eux, en général, qui vont s'occuper de tout ça. Mais un psychologue clinicien est tout à fait capable d'en faire et même un psychologue du travail et tout ça. On a quand même des bases qui nous sont données. Et on peut faire passer toutes sortes de tests. Bon, test de QI, ça peut être 6 millions d'autres tests possibles, imaginables. On a plein d'échelles pour plein de choses. Les tests font partie vraiment des outils que les psy utilisent en permanence. Parce que ce sont des tests qui sont objectifs, avec une base scientifique beaucoup plus robuste. Le travail de la clinique est un petit peu plus compliqué parce qu'on est vraiment en train de travailler avec de l'humain qui n'est évidemment pas casable, on va dire, qui n'est vraiment pas, on ne peut pas mettre dans une case avec voilà, il a ce test-là, ce score-là et donc il est ça. Les tests et tout ça, les outils qu'on va utiliser sont à prendre dans une approche, qu'on pourrait dire, de globale. On peut prendre ça dans une approche globale, mais c'est clair qu'on va utiliser tout ça. Ça peut être des tests aussi pour les symptômes dépressifs, ça peut être dans des cas de famille aussi. On a des tests dans des cas familiaux où on va voir si la famille fonctionne bien, si elle est plutôt dysfonctionnelle. S'il y a dysfonctionnel, comment est-ce qu'il y a dysfonctionnel ? Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. On ne fait pas cinq en études pour rien. Il y a vraiment beaucoup de choses. On va plonger progressivement dans le monde du sport et dans le monde de la musculation et de ses dérivés, notamment, principalement au niveau du yoga. Je pense au yoga, mais évidemment, il y a des croyances partout. On tombe parfois sur certaines idéologies et croyances, comme je viens de l'expliquer, et notamment sur le domaine de l'astrologie, des croyances liées aux astres. Comment elle se positionne, en fait, la psychologie par rapport à ce type de croyances ? D'un point de vue purement scientifique, la réponse facile, c'est l'astrologie, les astres, les énergies et tout ça. C'est de la pseudo-science. Ça, c'est la réponse, je pense, facile et qui n'est pas pour autant fausse. C'est que, d'un point de vue scientifique pur et dur, on n'a rien à tirer de ces approches-là, on n'a rien à tirer de ces idées-là. Pour l'approche scientifique ? Pour l'approche scientifique, evidence-based, comment on pourrait le dire ? Parce que l'astrologie n'est pas une science, elle n'est pas établie sur des bases scientifiques. Et en soi, les questions d'énergie et tout ça ne veulent même pas vraiment dire grand-chose quand on y réfléchit deux minutes, on ne sait pas exactement de quoi on parle. Donc, ça peut se résoudre aussi facilement que la réponse que je viens de donner. Mais si on veut aller un petit peu plus dans le détail, et j'aime assez bien aller dans le détail, on peut réfléchir à ce que ça peut impliquer exactement pour la personne. Qu'est-ce que ces croyances-là impliquent pour l'individu ? Ça, c'est un sujet qui est assez important parce qu'effectivement, on a aussi l'impression, et c'est là-dessus que je voulais rebondir, que les croyances permettent à la personne de se sentir bien ou de se sentir rassurée dans un certain domaine. Oui, bien sûr. On ne peut pas dire que c'est blanc ou noir directement. Non, clairement. En fait, ça va vraiment dépendre de l'approche qu'on veut avoir. Je veux dire, c'est facile d'entendre quelqu'un nous dire « voilà, moi je crois dans les as, dans les énergies, dans le karma, dans la loi de l'attraction, et tout ce qu'on veut. » Oui, parce que j'en ai en fait dans mon entourage, j'en ai beaucoup qui croient, qui se rattachent à ce genre de choses. Bien sûr. Donc c'est facile de dire « oui, écoute, c'est n'importe quoi, ça ne vaut rien, c'est basé sur du vent. » Voilà, c'est facile, ok, t'as donné une bonne réponse, t'es heureux, t'as prouvé que tu savais quelque chose, et après, on n'a rien fait avec ça en fait. Au contraire, on a peut-être même fermé le dialogue. Et on a peut-être même fermé le dialogue, et tu viens peut-être juste de braquer la personne, ou tu viens peut-être même de la blesser. Donc je ne crois pas que ce soit des réponses qui soient productives, et je ne crois même pas que ce soit des réponses qui soient utiles dans un débat entre deux personnes. Parce que si on est dans une discussion scientifique, c'est autre chose. Dans un débat scientifique, c'est autre chose. Mais si on est dans une discussion entre deux personnes, moi en tant que clinicien, si quelqu'un me dit qu'il croit en les énergies et tout ça, je peux lui dire « Monsieur, écoutez, ce que vous me racontez là, ça ne vaut rien changer de croyance. Je suis qui pour dire ça déjà de base ? » Et ensuite, qu'est-ce que ça va apporter à la personne ? La seule chose que je suis en train de faire, c'est de demander à la personne de revoir les fondements même de sa vision de la vie, de sa construction du monde, et je lui dis ça comme si c'était « Fais-toi un café ». Je suis en train de dire quelque chose de très compliqué à la personne. Parce que si la personne a attaché beaucoup d'importance à ces croyances-là, je ne peux pas juste arriver et lui dire « Écoute, ça, tu balaies, ça ne vaut rien. » Il y a des personnes qui peuvent être totalement déstabilisées. On ne sait pas quelle fonction ces croyances-là ont dans la vie de la personne. On ne sait pas à quel point ça maintient l'intégrité psychologique et psychique de la personne. Donc je pense qu'il faut être prudent sur les questions de croyances et tout ça, parce que tu as des gens qui croient dans des religions, d'autres qui croient dans des énergies, d'autres qui croient dans tout ce qu'on veut. On ne sait pas à quel point ces choses-là maintiennent la stabilité psychologique de la personne. C'est important. Donc je crois qu'il faut être prudent là-dessus. Et je pense qu'en fait, au lieu de juste s'arrêter à un travail de zététicien sans vouloir attaquer qui que ce soit, au lieu de s'arrêter juste à un travail de zététicien et dire « Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon ». Travail qui est nécessaire par ailleurs, je ne dénigre pas ça. Je pense qu'il peut être intéressant de creuser un petit peu ce que la personne trouve d'intéressant dans ces croyances-là et pourquoi est-ce qu'elle s'y raccroche. Je pense que ça peut vraiment avoir de l'intérêt. Parce que si on se rattache simplement sur le fait scientifique, concernant l'astrologie, qui n'est pas de l'astronomie, mais vraiment de l'astrologie, donc la lecture des astres pour amener une prédestination sur ta vie ou te guider sur ta vie, est-ce que ça rejoint certains mécanismes comme l'effet de Barnum, par exemple ? Oui, si on veut discuter d'un point de vue scientifique, du coup... L'effet de Barnum, si on s'est expliqué bien. Oui, oui, tout à fait. Donc si on veut discuter d'un point de vue scientifique, les gens ont tendance à croire dans l'astrologie parce qu'ils ont l'impression de se reconnaître dans les descriptions qui sont faites. Alors, les exemples les plus courants, ce sont évidemment les thèmes astraux. Quand on lit ton thème astral et qu'on t'explique que tu vas avoir ci, ça, tu es plutôt prédestiné comme ça, tu as plutôt cette tendance-là, etc. En général, les gens vont s'y retrouver parce que les descriptions sont si vastes que c'est compliqué de ne pas s'y retrouver, en fait. Et bon, il y a aussi évidemment derrière tous les mécanismes cognitifs qui font que tu as envie d'y croire déjà, tu es prédisposé à envie de savoir ce que la personne va dire et tu es en attente de ça. Et donc, quand elle te le dit, tu es d'autant plus ouvert à recevoir et à te dire « Ah oui, c'est absolument ça ! » Donc voilà, il y a des choses qui jouent là-dedans, clairement. On sait, avec relativement bien de certitude, que ni les astres, ni l'alignement des planètes, ni la direction du soleil ou ni la direction du vent n'ont d'influence sur la personnalité. Tu n'es pas plus extraverti ou moins extraverti selon si tu es né tel jour ou tel jour. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a d'autres facteurs beaucoup plus rationnels, on va dire, et terre à terre, qui fonctionnent là-dedans. Et on n'a aucune raison de penser que les gens sont plus ou moins intéressés à la lecture ou plus ou moins sportifs parce qu'ils sont nés le 22 mars et pas le 4 juillet. A priori, ça n'en a pas de raison de le penser, clairement pas. Est-ce que tu penses que la psychologie reste quand même un minimum ouverte d'esprit, malgré que la science ait démontré ça à maintes reprises, en se disant qu'il est possible que ça ne soit pas complètement erroné ou au contraire, on a vraiment fermé la porte maintenant à ça. C'est définitivement prouvé qu'il n'y a rien au niveau de lecture des astres. On sait sur quoi s'appuyer. Et puis maintenant, on laisse la discussion ouverte à d'autres choses sans pour autant casser la personne dans ses croyances. Non, je pense que cette question-là, elle est close. On a eu beaucoup d'expérimentations qui ont été faites. On a eu beaucoup de tests. L'astrologie a été étudiée, même par des psychologues. Je pense notamment à Carl Jung qui a étudié ça de très très près. Mais Carl Jung avait une approche de la psychologie qui était très spéciale. Je ne sais pas trop comment le dire. Il n'était pas nuancé ? Si, justement, c'était un type qui réfléchissait peut-être trop. Il partait vraiment dans beaucoup de sens. Il étudiait l'astrologie. Il essayait de voir des liens avec les religions. Il avait une approche très mythologique. Il a fait beaucoup de travail là-dessus. Mais on en est loin de... Les travaux de Carl Jung sont loin de... Si tu es né le 4 juillet, tu es probablement fermé d'esprit et colérique. On est très loin de ça. Ça n'a rien à voir. Donc on oublie les signes scorpion, lignons... Oui, on est très loin de ça. Mais hormis ça, je pense que depuis que la psychologie se veut plus scientifique, plus basée sur des preuves, la question de l'astrologie, elle est close. La question de l'astrologie, elle est close. On a les données, on a les études. On a des grosses études qui ont été faites. A priori, elle est close. Je ne sais même pas si c'est encore des scientifiques qui s'y intéressent. Sérieusement, parce que ça fait 30 ans qu'elle est close. Très bien. Je pense qu'on a déjà répondu pas mal de choses. Maintenant, on va toucher un sujet qui est peut-être un petit peu plus épineux. Sur lequel, à mon avis, tu as déjà eu des retours, notamment via ta page Instagram. On l'affichera forcément au fur et à mesure que la discussion progresse. Donc actuellement, tu le sais, c'est qu'il y a l'élévation du wokisme. On pourra peut-être expliquer vraiment ce que c'est le wokisme de manière très brève. Et la communauté LGBT, pour ne pas prendre toutes les lettres, parce que sinon, je mange l'alphabet. Ça fait beaucoup parler d'elle. Donc dans les faits d'actualité, notamment au niveau sportif, et c'est ça en fait le sujet qui fâche, c'est qu'on a eu des scandales sur une nageuse transgenre qui a explosé des records en natation de hommes à femmes. On a eu l'Allemagne, qui donnait le libre choix aux athlètes transgenres et non-binaires de participer dans la catégorie de leur choix. Il y a eu plein de sujets à ce niveau-là. Donc comment se positionne la psychologie par rapport au genre, concernant le genre ? Et est-ce possible de déceler dès le plus jeune âge certains attraits pour des activités selon le genre ? À savoir qu'il y a peut-être même une distinction, ça fait beaucoup de questions, donc excuse-moi, on pourra les scinder. Il y a le genre et il y a le sexe. Parce qu'apparemment, maintenant, au niveau sociétal, il y a le sexe et le genre et ce n'est pas la même chose. Ça fait beaucoup de questions. Commençons par le commencement, peut-être, et puis je pourrais peut-être faire le rappel des prochaines questions. Je pense que la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on a décidé, je ne sais pas si c'est vraiment communément ou si c'est juste des groupes de personnes, mais on a décidé qu'on pouvait regrouper ensemble le LGBTQIA+, et si j'oublie des lettres, on m'en excusera, parce qu'on considère que ces gens-là partagent un point commun. Et le seul point commun, a priori, qui vaut la peine d'être dit que pour les regrouper, c'est qu'ils subissent des discriminations. Quelque chose comme ça. Ils subissent des oppressions. Et donc, tous ces gens-là se regroupent en une seule et même communauté. Qu'on appelle le mouvement woke, en fait. Oui, le mouvement. Après, je n'ai pas envie de me mettre ni les personnes de gauche, ni les personnes de droite à dos, parce que ce n'est pas l'idée ici. Et certains s'offusqueront de la dénomination woke. Je ne l'utilise pas spécialement, moi, de base. Je n'ai rien contre. Tu préfères rester... Oui, je rejoins les débats purement politiques. Le but, ce n'est pas de taper sur des gens qui sont préoccupés par la défense sociale et qui sont préoccupés par les gens qui souffrent. Parce qu'étant psychologue, j'en suis préoccupé aussi, d'ailleurs, personnellement. Donc, le but, ce n'est pas de taper sur ces gens-là et de dire « oui, les woke, machin, la gauche ». Ce n'est pas ça, l'idée. Maintenant, on va employer le terme parce qu'on sait comme ça de quoi on parle, mais on a décidé, pour en revenir à ce que je disais, on a décidé que les LGBT et tout ça représentaient une seule et même communauté et qu'ils pouvaient se regrouper et tout ça. Et d'un point de vue psycho, je pense qu'on peut déjà y voir un problème parce que décider que les gens peuvent se regrouper entre eux et ne former qu'une seule et même communauté parce qu'ils subissent une forme d'oppression d'une sorte ou d'une autre par un groupe de personnes ou par un autre, c'est déjà questionnable. Pourquoi est-ce qu'on décide subitement que les lesbiennes, les gays, les trans, les asexués, les non-binaires, les fluides, gender et tout ce qui s'ensuit sont en fait au final le même groupe de personnes parce qu'ils partagent un seul et même point commun qui sont que la société leur en veut ou les gens leur en veulent ou ils subissent une oppression. J'ai déjà un souci avec cette idée. Je ne dis pas que ce n'est pas bien que les gens se regroupent et fassent des luttes ensemble. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que le fait d'occulter tout ce qui fait les individus pour favoriser uniquement la pensée du groupe ou plutôt la représentation du groupe parce qu'ils partagent un point commun, c'est une drôle d'idée, je trouve. Je trouve que c'est une drôle d'idée. Et on voit d'autant plus que c'est une drôle d'idée qu'au fur et à mesure des années qui avancent, on rajoute des lettres à cette fameuse communauté. Et c'est bien la preuve que ce n'est pas une communauté, c'est qu'il y a plusieurs communautés dans une même communauté. Et je pense qu'en fait, c'est parce qu'on peut fractionner cette communauté jusqu'à arriver à l'individu qui lui-même, en lui-même, représente déjà une forme de communauté parce que l'individu est déjà composé de tellement de choses complexes et différentes que l'individu pourrait s'étudier. L'individu s'étudie comme un système, entre parenthèses, en psycho. On peut étudier l'individu comme un système. Et le fait de vouloir regrouper les gens, LGBTQIA+, machin, et tout ça, parce qu'ils sont tous globalement un peu en marge de la société et oppressés, je trouve que c'est une idée qui est étrange. Et je pense qu'on arrive au bout de ce système parce que les groupes se tapent de plus en plus sur la tête, en fait. Les groupes éclatent. On a les féministes qui sont contre, certaines féministes sont contre les mouvements trans, d'autres sont pour les mouvements trans. On a celles qui sont intersectionnelles avec les Black Lives Matter. Certaines sont contre. Et voilà, et en fait, on se rend bien compte qu'il y a vraiment quelque chose qui se disloque à l'intérieur des groupes parce qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts, ni la même vision de monde. Et on ne peut pas juste regrouper les gens comme ça parce que oui, mais ils sont oppressés d'une façon ou d'une autre et donc au final, c'est tous les mêmes. C'est pas aussi simple que ça. La problématique est bien plus complexe que ce que l'on peut. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de problème. Ça ne veut pas dire que les gays ou les lesbiennes ou autres ne sont pas oppressés d'une façon ou d'une autre. Oui, voilà, parce que c'est vrai que, bon, si on écoute tous les partis politiques, c'est clair qu'on doit rester un minimum en reculons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis maintenant. Est-ce qu'on ne les grossit pas ? Est-ce qu'on n'exagère pas ? Est-ce qu'effectivement, mélanger toutes ces problématiques au nom de l'oppression ne risque pas de mener plutôt à la zizanie ? Et c'est plutôt ce que j'en tire. Mais c'est bien d'avoir une discussion là-dessus avec une personne qui a justement un certain bagage psycho pour savoir guider. Parce que, tu sais, on tombe souvent sur des biais cognitifs en se disant « oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. » Mais on aime bien avoir l'avis de la personne ou donner son avis pour se sentir aussi existé. J'en ai fait moi-même. Moi-même, comment dire, c'est pas la raison, mais j'ai été sujet à ce genre de choses aussi. Mais tu dois prendre du recul et prendre des connaissances pour justement avoir un avis moins tranché. Il y a une citation qui dit justement que le doute rend fou et la certitude rend con. Donc, je pense qu'on est parfois sujet à ce genre de choses. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans les résumés que tu faisais, notamment sur Instagram, parce que tu fais des travaux de vulgarisation, si je peux appeler ça comme ça, si on peut appeler ça vraiment vulgarisation. C'est notamment déceler la différence entre les sexes. C'est notamment, est-ce qu'on voit des attraits pour des activités ? Alors, est-ce que c'est selon le sexe ? Est-ce que c'est selon le genre ? Dès le plus jeune âge. Est-ce que des enfants en particulier vont se diriger plus facilement vers une poupée quand c'est une femme ? Ou est-ce qu'au contraire, ça va se diriger plus vers un fusil ou un char d'assaut quand c'est un homme ? Là, en fait, je crois que la première chose à dire, c'est qu'on a décidé, parce que c'est vraiment une décision, on a décidé que sexe et genre n'étaient pas liés. En tout cas, c'est ce qu'on voit de plus en plus. D'accord. Et ça, non seulement c'est une erreur fondamentale, mais en plus d'être une erreur, c'est que ça ne peut pas être une plus grosse erreur que ce que ça en est déjà. Alors, pourquoi est-ce que c'est une erreur ? En fait, je n'arrive pas à comprendre comment on peut penser ça, parce que 99% des gens sur cette planète ont un genre qui est adéquat avec leur sexe. À savoir que s'ils sont nés avec un appareil sexuel génital mâle, ils vont se sentir hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se sentir homme ? On pourra en discuter. Mais disons qu'ils vont avoir ce sentiment, ils vont se sentir dans leur botte quand ils auront des activités masculines, ils se représenteront mieux un idéal masculin, ils aimeront plus ce que papa représente, ils vont jouer dans des activités typiquement masculines, et tout ce qui s'ensuit, ce qu'on se représente globalement comme stéréotypé homme. Et 99% des gens qui naissent avec un appareil sexuel génital mâle se sentent hommes, ou si elles naissent avec un appareil sexuel génital femelle, se sentent femmes. 99% des gens, c'est le cas. Et puis, il y a entre 0,2 et 1% de gens qui ne rentrent pas exactement dans ces cases-là, les personnes qu'on appelle transgenres. Donc, par définition pure et statistique et logique, si 99% des gens qui ont un appareil sexuel d'un certain type se sentent du genre du même type, ce n'est pas ce qu'on appelle être indépendants. Je veux dire, ou alors je retourne étudier mes cours de statistique et tout le monde devrait faire pareil, parce que 99% ce n'est pas ce qu'on appelle être indépendants. Donc, le sentiment d'identité qu'on a... Je n'aime pas trop cette phrase, mais je vais quand même la dire. Le sentiment d'identité qu'on a pour définir le genre, si c'est bien comme ça qu'on veut définir le genre, n'est certainement pas délié du sexe. Certainement pas, à aucun niveau. Et la neurobiologie, entre parenthèses et là-dessus, est suffisamment claire, en tout cas. On a des mécanismes et tout ça qui nous permettent d'expliquer un petit peu l'émergence des comportements typiquement masculins et typiquement féminins. Pour répondre à la deuxième partie de la question sur les activités genrées, oui, il y a des activités genrées. Et oui, ces activités genrées existent en fonction du sexe, en partie, en moyenne. Et on va le préciser à chaque fois, mais c'est en partie, en moyenne. C'est-à-dire que... On apporte de la nuance dans ce podcast. Toujours, bien sûr. C'est-à-dire qu'en moyenne, les hommes, les mâles, on va dire comme ça, les mâles, seront plus intéressés dans des activités en psycho qu'on appelle « The Rough and Tumble Play », notamment. Donc, c'est des jeux un petit peu de bagarre, de course. On se court après. On fait du catch. On s'y reconnaît bien, oui. Effectivement. On fait du catch et tout ça. Les filles, les femelles, sont en moyenne, et je dis bien en moyenne, plus intéressées par les activités du care. Donc, elles prennent plus vite soin. Elles sont plus intéressées par l'individu, par les gens, etc. Alors, évidemment, quand on est à l'âge adulte, ça se manifeste beaucoup plus dans les métiers. Mais quand on est à l'âge d'enfant, les enfants n'ayant pas de métier, ça se manifeste beaucoup plus dans les activités directement du jeu. Donc, c'est pour ça qu'on voit des séparations assez claires et nettes entre des filles qui vont beaucoup plus s'intéresser à des jeux, comment dire, des jeux en communauté, où elles vont prendre des poupées, faire semblant de les faire cuisiner, les faire manger, préparer une petite maison, je ne sais pas quoi, aller les faire jouer ensemble. Enfin, voilà, entre filles, et on a des mecs qui, de l'autre côté de la pièce, sont en train de faire des prises de catch et se retourner sur le lit. Bon, voilà, c'est très stéréotypé, on est tout à fait d'accord. Mais en moyenne, ces idées-là, en fait, existent. Et ce n'est pas dû à une construction, s'il fallait le dire. Ce n'est pas dû à une construction en tant que telle. On peut, si on veut supprimer, c'est ce qu'on essaie de faire, et d'ailleurs, je ne sais pas comment on pourrait le faire, mais on peut supprimer l'éducation genrée, comme on l'a dit, on peut essayer de faire de l'éducation non genrée. Ils essaient de faire ça dans les pays nordiques, en Norvège, notamment en Suède, depuis 10, 15, 20 ans. Ça commence à arriver un petit peu. Voilà, ils font le maximum. Ça ne change absolument strictement, à proprement parler, rien du tout, en fait. Parce que déjà, en tant que parent, bonne chance pour ne pas faire de différence entre ton petit garçon et ta petite fille. Bonne chance, parce que tu ne réagiras pas de la même façon entre un petit garçon et une petite fille. Et ce n'est pas de ta faute. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. En fait, c'est normal, on s'y attend qu'on ne réagisse pas de la même façon. Et ensuite, quand bien même tu y arriveras à réagir de la même façon, tu ne vas pas pour autant changer fondamentalement les activités, les préférences d'un enfant. Parce que tu mets sa chambre en rose au lieu de la mettre en bleu ou que tu mets sa chambre en gris pour que ce soit neutre et que tu espères que ça ne va pas l'influencer. Ce n'est pas aussi simple que ça. On nous dit toujours que l'humain est malléable et que le cerveau est plastique et tout ça. C'est vrai, bien sûr, évidemment. Mais pas jusqu'à reconfigurer profondément et de la manière la plus basique possible un humain. On ne fait pas ce qu'on veut avec un enfant. Dis à ton enfant, intéresse-toi à la musique, tu vas voir s'il va s'y intéresser. S'il n'aime pas ça, il ne s'intéressera pas. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu dis à ta petite fille, « Je n'aime pas trop, tu joues avec des poupées, ce n'est pas bien, c'est trop stéréotypé. » Fais plutôt du foot. Force ça si tu veux, tu verras combien de temps ça dure. Si elle n'aime pas le foot, elle n'en fera pas. Parce qu'un enfant n'est pas malléable à 110%. Il y a des choses qui émergent en eux. D'où la phrase, il faut faire ce que tu aimes. Bien sûr. C'est assez intéressant parce qu'on se retrouve dans des situations où que dire par rapport aux personnes qui disent, moi j'ai accueilli dans les premiers podcasts, il faudrait qu'on retrouve, on essayera de l'indiquer, Seb travaille pour le prochain podcast, et indiquer le podcast où j'avais accueilli un athlète transgenre, donc de femme à homme, qui expliquait un peu son parcours, comment il se ressentait par rapport à tout ça. Donc jeune athlète, 15-16 ans. Est-ce que dans ce cas-là, c'était certain, selon lui, qu'il ne fallait même plus prononcer son ancien prénom et donc Sportcast 14, qu'il ne fallait même plus prononcer son ancien prénom, que c'était terminé pour lui, qu'il fallait passer à autre chose. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler d'élargissement des classes pour certains ou au contraire, c'est complètement fou de penser comme ça ? Élargissement des classes. Par exemple, on considère qu'un homme a autant de critères, est-ce qu'on devrait élargir le champ de critères ou rester tel quel ? En fait, là, c'est plus un avis personnel. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu ne vas pas parler au nom de tous les psychologues, bien sûr. Il existe autant de façons d'être un homme qu'il n'existe d'hommes sur cette planète. Et il y a des hommes qui ont un tempérament féminin. Réellement, je veux dire, ce n'est pas métaphorique. Réellement parlant, statistiquement parlant, la personnalité des gens est évidemment extrêmement complexe. Mais on a typiquement des traits de personnalité qui sont représentés du côté féminin et des traits de personnalité qui sont représentés du côté masculin. Typiquement, en moyenne, évidemment. Il y a des hommes qui ont un tempérament typiquement féminin. Et donc, ces hommes-là, ces mâles-là... Ça, ce serait génétique de base ? Il y a des influences génétiques, évidemment, biologiques, profondes. Il y a des circuits et tout ça, cérébraux, qui jouent dans l'émergence de tout ça. Et qui se développent au fur et à mesure de la vie dans plein de circonstances différentes et qui vont être soumis aux expériences de vie, à l'éducation et tout ça. Oui, voilà, à l'environnement. Mais tout ça n'est pas fondamentalement construit par la société, fondamment construit par les gens, et fondamentalement construit par le patriarcat, l'oppression ou je ne sais quoi d'autre. Les gens ne sont pas une construction à part entière juste de la société et n'existent que par elle. Les gens existent de base par une nature, même si le terme est un peu flou, par une nature, il y a quelque chose qui émerge, il y a des circuits qui émergent en eux qui font qu'ils vont avoir des tendances premières. Et essaye de rendre quelqu'un d'extraverti, introverti et dis-moi si ça fonctionne. Essaye. Mais la question est tellement... Essaye. Tu vois dès l'âge de 2 ou 3 ans chez des enfants, tu vois dès l'âge de 2 ou 3 ans chez des gosses, tu verras directement les différences entre quelqu'un, entre un enfant qui aime sortir, jouer, qui aide, enfin, 2 ans, 3 ans, tu peux déjà le voir, qui aime jouer, qui aime machin, et puis tu verras les gosses dans leur chambre ou dans leur poussette qui te regardent et qui ne bronchent pas et dès que tu les touches, limite, ils grognent. Tu vois déjà ces différences-là émerger à 2 ou 3 ans parce que... Alors on me dira que oui, mais il y a l'influence déjà des parents et tout ça, bon, ok. Mais parce qu'en fait, il y a déjà des mécanismes qui jouent et qui influencent leur façon de se comporter dès cet âge-là. Alors, je reviens à ce que tu disais parce que je me suis un petit peu éloigné, mais... Les personnes trans, ce sont des personnes qui vont se sentir fondamentalement avec un tempérament qui ne collent pas avec leur sentiment de se sentir d'un sexe ou de l'autre au regard de leur appareil biologique reproducteur, on va dire, au regard de leur sexe. Typiquement, il est né avec un sexe masculin, il aura typiquement en général des tendances de tempérament féminine, il se sentira beaucoup plus du côté féminin et donc ça se répercute dans sa façon de parler, de penser, de voir le monde et tout ça. Et ce désaccord est tellement profond qu'il n'arrive pas à relier les deux et la seule façon pour lui de relier les deux, c'est de bifurquer tout simplement de l'autre côté. Et en fait, pourquoi pas ? Je veux dire, clairement, pourquoi pas ? Il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux comme ça et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui avec les questions des trans, c'est important pour aider les gens. Là où je suis moins sûr, c'est à quel point on est en train de rendre ça facile pour les enfants et adolescents. Oui, parce que l'adolescence, apparemment, il y a tout un processus qui fait que les adolescents d'outre mettent en cause certains mécanismes de personnalité et que celui-ci, apparemment, disparaîtrait une fois que l'adolescence est passée. En fait, cette discussion, pour moi, c'est un peu du non-sens aussi. N'importe qui qui a déjà vu un ado, sait qu'un ado est troublé. Tu le vois. C'est la définition même de l'adolescence. C'est une période de trouble, pas au sens pathologique du terme, mais de questionnement, de remise en doute et tout ça. On parle de la fameuse crise d'ado. Bon, tout le monde n'a pas de crise d'ado, mais je crois que n'importe quel parent ou n'importe quel individu qui a un minimum vécu et qui regarde un ado, un ado, c'est de l'instabilité à peu près à tout point de vue. Et clairement, au niveau de l'identité, les adolescents passent par un style gothique au style punk en devenant ensuite style classique en deux semaines. On l'a connu. Et il n'y a pas de souci. C'est normal, en fait, on s'y attend de ça. Donc, si on laisse les ados expérimenter au niveau de leur habillement et au niveau de leur activité, au niveau de leur cercle d'amis et tout ça, OK, c'est normal, ça fait partie du jeu. Là où il faut être un petit peu plus prudent, c'est tiens, j'ai envie d'expérimenter, c'est quoi être de l'autre sexe ? Ce n'est pas aussi facile que ça parce que là, on n'est pas en train de parler de changer de vêtement. On est en train de parler des fois de prise d'hormones, d'opérations, des choses qui sont à vie, qui changent à vie un individu. Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est quand même qu'au niveau de l'éducation, parce que je sais qu'il y a des jeunes parents qui nous regardent là, actuellement, c'est qu'il y a une certaine limite à mettre en place pour les parents. C'est-à-dire que si là, par exemple, ton gosse de main décide de porter une robe, tu ne vas pas l'empêcher de porter une robe. Non, si tu es un garçon mâle et que tu as envie de porter une robe, porte une robe. Si tu as envie de mettre du vernis, mets du vernis. Et si tu es parent et que tu aimes ton enfant, ce que j'espère qu'il est le cas, et que tu veux juste qu'il soit épanoui, eh bien, je pense que la meilleure chose à faire, c'est tant qu'il n'est pas en train de se causer des dommages irréversibles, laisse-le expérimenter. Parce que peut-être qu'il a juste… Les enfants passent par là en plus. Les enfants, les petits garçons, essayent les vêtements de leur mère ou de leur sœur ou de leur cousine. Voilà, c'est normal. Il y a des transitions aussi là-dedans parce qu'on essaye de se mettre un peu dans l'identité de l'autre et de comprendre. Ça fait partie du développement social. C'est Jean Piaget qui a expliqué ça en tant que psychologue. Mais si c'est dans l'adolescence et que ça se passe, laisse-les faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, si ton enfant arrive à 14 ans et te dit « je veux absolument, je ne me sens pas bien, je veux transitionner, etc. » La réponse qu'on apporte aujourd'hui à ça, c'est « il faut écouter l'enfant, il sait ce qu'il veut, et son identité est certaine parce qu'il le sent, etc. » Le jour où une identité se déterminera sur base d'un ressenti, qu'on me prévienne. Parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne l'identité. Ce n'est pas juste un ressenti momentané. On ne détermine pas l'identité d'un enfant et on ne détermine pas son identité parce qu'on se sent quelque chose. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est clairement pas aussi simple que ça. L'identité a toute une fonction, tout un rôle dans la société aussi. On a une identité en partie pour pouvoir interagir avec les autres. Parce que si tu as une identité et que j'ai une identité et que je sais ce que tu es et que tu sais ce que je suis, tu deviens beaucoup plus simple à mes yeux. Je sais comment interagir avec toi. Parce que tu es quelque chose d'un peu plus précis que juste quelque chose dont je ne sais pas ce que tu es. Si tu me dis « Je suis maintenant… » Écrevisse. Une écrevisse. C'est peut-être un peu compliqué. Non-binaire. Si tu me sortais un mot qui n'existe pas encore et tu me dis « Voilà ce que je suis et voilà comment je me sens. » D'accord. Je fais quoi ? Comment j'interagis avec toi à partir de là ? En fait, c'est la réaction que j'ai eue quand j'ai découvert ce mécanisme de personne qui se définit comme non-binaire. Ok, donc tu te définis mais c'est quoi l'identité que tu as de manière générale ? À quoi je m'adresse ? Ce n'est pas une définition du coup. Ce n'est pas à qui, c'est à quoi en fait ? Ce n'est pas une définition du coup puisque la personne te définit comme n'étant pas quelque chose. Je ne suis ni homme ni femme. Donc, tu n'es pas en train de te définir. Tu es en train de dire ce que tu n'es pas. Ça n'aide personne à interagir avec toi. Oui, tout à fait. Et du coup, derrière, il faut réinterpréter encore une fois la construction du monde et la construction de l'individu en lui disant « Et du coup, voici mes pronoms, voici comment je m'identifie, voici comment je me sens, voici comment il faut me parler. » Et donc, il faut refaire des codes sociaux et j'allais presque dire moraux mais non, c'est un mot exagéré. Il faut refaire derrière des codes sociaux pour que la personne puisse interagir proprement, à proprement parler dans le monde avec les autres individus. Si tout le monde fait ça, c'est l'anarchie demain. Parce qu'on ne saura plus avec qui on communique et on ne sait plus qui est l'autre. L'identité d'une personne, l'identité de genre d'une personne, elle n'a pas qu'une fonction de se sentir bien dans sa peau. Elle a évidemment cette partie-là. Mais là, cette fonction-là, ça, on ne peut pas l'enlever. Évidemment, elle l'a. Mais en partie, l'identité, c'est quelque chose qui te sert à interagir avec les autres. Et si tu arrives devant quelqu'un et que tu lui dis « Voilà ce que je suis, je sais que c'est nouveau pour toi, je sais que tu ne sais pas ce que c'est, mais tant pis, c'est comme ça que je me sens et traite-moi comme ça. » Tu viens juste de rendre la chose beaucoup plus complexe. Bien sûr, parce que moi, je ne sais plus comment réagir dans une discussion avec une personne qui se définit comme telle. Enfin, qui se définit ce qui n'est pas, en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc, en tant que parent, quand un adolescent et tout ça se sent dans des périodes de réflexion et de questionnement, évidemment, il ne faut pas prendre ça à rigolade. Il ne faut pas juste lui dire « Oui, bon, arrête un peu tes bêtises, dans deux ans, c'est passé. » Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est clairement pas ce que je suis en train de dire. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de recul et d'attente. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ces questionnements peuvent s'arrêter, à quel moment à essayer de trouver une identité stable et relativement fixe. Celle-ci peut être influencée par l'environnement dont les parents n'ont pas toujours le contrôle non plus. Je pense que c'est ça qui inquiète les jeunes parents aujourd'hui qui se disent « Ok, je veux avoir un certain contrôle sur mon enfant, mais je sais en même temps que c'est impossible d'avoir 100% de contrôle. Tu ne sais pas ce qu'il fait à l'école. Tu ne sais pas ce qu'il fait en dehors de l'école, le temps d'attente avant que tu viennes le chercher. Oui, bien sûr. Les parents surestiment l'influence qu'ils ont sur leurs enfants. C'est bien qu'on en parle parce que c'était un sujet qui n'était pas dans le listing des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. Mais je pense que ça va permettre de prendre du recul déjà aux parents en se disant « Ok, si on a tendance à surestimer, qu'est-ce que je peux apporter en fait qui fait que mon enfant va évoluer le mieux possible ? » Parce qu'à un moment, le rôle des parents, c'est quoi ? C'est faire en sorte de faire de son mieux pour que ton enfant évolue de la manière la plus stable possible. Mais tu sais qu'il va y avoir des dérives. C'est impossible qu'il n'y en ait pas. Clairement. Il ne faut pas oublier que le rôle d'un parent aussi, c'est de faire en sorte que son enfant puisse fonctionner correctement au regard des autres, puisse être accepté en société. C'est bien une chose que tu veux éviter en tant que parent, c'est que ton gosse soit reclu et rejeté. Absolument. Parce qu'être reclu et rejeté, c'est une signification presque de mort en termes de sentiment de bien-être. Je pense que c'est pour ça que certaines communautés ont émergé parce que les personnes se rattachent à certaines communautés se sentent exister aussi à travers ces communautés. Oui, bien sûr. Évidemment, le sentiment d'identité de groupe n'a rien de négatif. C'est important de se sentir appartenir à des groupes. Là où ça devient problématique, c'est qu'on n'est plus que l'identité du groupe et que l'individu n'existe quasiment plus en dehors de cette identité de groupe. C'est pour ça que je ne suis pas fan des idées de LGBTQIA+, etc. Parce que oui, je comprends l'idée qu'on veut faire passer derrière, mais quand j'écoute une personne gay ou une personne trans parler, je ne suis pas en train d'écouter la communauté LGBT parler. Je suis en train d'écouter un individu avec son histoire, avec ses problématiques et tout ce qui s'ensuit, qui voit les choses d'une façon et qui est trans. C'est une caractéristique parmi tant d'autres. Ça, à l'inverse, c'est respectable, mais c'est la personne qui est en train de te parler. Ce n'est pas le groupe. Bien sûr, ce n'est pas la communauté LGBT ou je ne sais quoi. Cette personne ne représente pas... C'est une pensée qui est à la limite du racisme et du sexisme pour moi en fait et de l'homophobie et je ne sais quel autre terme parce qu'on est vraiment en train de essentialiser tout un groupe de personnes et tous des individus en les rattachant à une seule et même caractéristique. C'est exactement ce que font les racistes. Les racistes disent oui, les noirs sont comme ça, les blancs sont comme ça et les arabes sont comme ci et les jaunes sont comme ça et tout ce que tu veux. C'est exactement ce que font les racistes et donc quand on dit oui, une personne trans est comme ça, donc la communauté LGBT s'exprime à travers lui, j'ai l'impression qu'on flirte avec des idées qui sont limite propres à l'extrême droite. Ce qui est drôle parce que ce mouvement vient évidemment de l'extrême gauche. Justement, qu'on qualifie d'extrême gauche au contraire. Je ne suis pas fan de ces idées. Je comprends qu'on les étudie et tout ça d'un point de vue sociologique et tout ça, mais je ne suis pas fan de ces idées d'un point de vue clinique et prise en charge des individus. Ok. Alors on a parlé de patriarcat tantôt et on va en venir justement à cette fameuse lutte de l'égalité des salaires hommes-femmes parce que je pense qu'on a déjà fait en partie le tour des scandales dont j'ai parlé sur la communauté LGBT, les personnes trop blanches parce que le dernier scandale c'était notamment je fais juste un aparté de l'équipe de football féminine qui a gagné je pense la Coupe d'Europe féminine. Il faudrait que je vérifie du monde la Coupe d'Europe. Et qu'apparemment les journaux le lendemain auraient dit que cette équipe était trop blanche et donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire qu'on doit intégrer des personnes de couleur noire, de couleur jaune ou quoi que ce soit sans savoir s'ils auraient gagné aussi ou pas juste au nom de l'inclusivité. Donc c'est un petit peu particulier. Moi ce que je veux parler c'est vraiment par rapport au patriarcat si on peut vraiment appeler ça lié au patriarcat et au féminisme c'est la lutte de l'égalité des salaires hommes-femmes. Donc je reprends juste ce que j'avais marqué ici. Ça continue de faire parler de soi dans le monde de manière générale mais aussi dans le football. Ça arrivait notamment en discussion avec le monde du football féminin. Pourquoi est-ce que nous on gagne moins que les hommes alors qu'il y a je pense plusieurs paramètres ? C'est là que je vais te demander d'apporter de la nuance. Est-ce qu'il n'y a pas certaines subtilités à savoir concernant ce sujet d'un point de vue psychologie ? Je sais que tu l'as déjà en partie traité sur Instagram que je l'avais repartagé etc. Oui mais de toute façon que ce soit pour la question du salaire ou que ce soit pour la question de n'importe quel autre phénomène social si tu es un scientifique digne de ce nom tu n'étudies pas un phénomène social sur base d'une seule variable. C'est-à-dire que prenons le cas ici il y a une différence de salaire en moyenne entre les hommes et les femmes. Ok. En tant que scientifique tu vas te poser la question du pourquoi. Et tu vas chercher du coup à expliquer le pourquoi il y a cette différence. Alors tu peux y répondre très facilement en disant la discrimination et l'oppression n'est pas très arcades. D'accord. Ok. C'est pas très élaboré comme réponse. Surtout que excuse-moi je te coupe mais surtout que si tu demandes la définition patriarcat à trois féministes tu auras trois définitions différentes. On ne saura même pas de quoi exactement on parle. La réponse n'est pas très élaborée pour la simple et bonne raison que si on savait expliquer des phénomènes sociaux par une seule et même variable et que cette seule et même variable expliquait l'entièreté du phénomène social je vois pas pourquoi on ferait des études multivariées. Je vois pas pourquoi on chercherait à avoir des variables différentes à voir à quel point est-ce que ça influence à quel point est-ce que c'est médié par autre chose etc. Donc aucun phénomène social ne se résume à une seule et même raison. Ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu ça dans aucune étude et le jour où ça arriverait je serais le premier étonné. Donc si on a un scientifique relativement sérieux et qu'on fait des recherches sérieuses et bien on va étudier ce phénomène de il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes et essayer de comprendre quel facteur avec S joue dans cette différence pour expliquer ça. Et donc on va chercher les variables et dans ces variables il peut y avoir une question de discrimination. La question n'est pas de remettre en question si ça peut... Oui bien sûr ça peut en faire partie clairement quoi. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça paraît quand même dingue de se dire parce que tu es une femme je vais moins te payer quoi. C'est enfin même l'idée pour moi mais encore une fois c'est parce que je me rattache à ma personne je ne peux pas me baser sur moi mon avis personnel. Mais c'est vrai que se dire ah tu es une femme je te paye moins c'est un petit peu limite c'est tiré par les cheveux. En tout cas pour ici nous sommes en Belgique ici. Belgique, France, Luxembourg enfin bref. Après qu'il y ait des individus qui pensent comme ça bien sûr. Oui. Il existe sûrement des individus des patrons un peu trop un peu trop machistes misogynes et tout ce qui s'ensuit qui se disent qui vont exploiter leurs secrétaires et tout ce qui s'ensuit il y en a. Bien sûr qu'il y en a ponctuellement personne ne remettrait ça en cause. La question n'est pas de savoir s'il y a des phénomènes comme ça qui existent. La question de savoir c'est à quel point est-ce que ça joue dans la balance pour expliquer la différence de salaire entre les hommes et les femmes. Un des éléments de réponse qu'on a en psycho là-dessus c'est si on prend la personnalité des gens on sait qu'il y a des traits de personnalité qui vont prédire en partie le salaire et d'autres qui vont prédire un peu moins de salaire entre parenthèses. Et dans ces traits-là il y a un trait qui est visiblement très important et qui émerge à chaque fois dans les études qui est le trait de personnalité agréabilité. Et c'est un trait de personnalité qui exprime simplement les tendances à l'empathie les tendances à la compassion les tendances à s'occuper des gens et à être plus orienté sur le bien-être de la communauté et tout ça quitte à s'oublier un peu soi-même. Les gens très 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 haut en agréabilité auront tendance à être un peu naïfs. On pourra vite les manipuler et vite les utiliser ce qui n'est pas une bonne chose d'ailleurs. Les femmes en moyenne sont plus agréables que les hommes. statistiquement partout dans le monde sur des millions de personnes depuis 30 ans les femmes en moyenne sont un peu plus agréables que les hommes. Et là c'est important quand même de faire une nuance de nouveau je t'interromps excuse-moi mais parce qu'il risque d'y avoir des raccourcis et ce n'est pas ce qu'on est en train de dire ce n'est pas parce que des femmes ont un taux d'agréabilité en moyenne plus élevé que les hommes qu'on est en train de dire que des femmes sont d'office naïve. non pas du tout parce qu'on sait qu'il y a des champions du monde j'étais loin de cette pensée-là non ça veut simplement dire qu'en moyenne statistiquement dans une population si on prend les tempéraments des hommes et des femmes et qu'on les compare les femmes ont tendance à être un petit peu plus haute en agréabilité c'est pas scandaleusement plus haut c'est quelque chose comme si tu prends deux personnes de manière random dans la population de manière hasardeuse dans la population un homme et une femme et que tu dis la femme est sûrement plus agréable que l'homme tu auras raison à peu près 62-63% du temps en moyenne c'est pas du 90% pas du 90% on est sur des différences légères mais ces différences légères elles ont des répercussions évidemment en termes de population qui sont plus importantes l'agréabilité lorsqu'on est bas en agréabilité on est capable de beaucoup mieux négocier on est capable de beaucoup plus parler pour ses propres intérêts on est capable de beaucoup plus être avenant le terme est bon on a tendance à aller un peu plus à la confrontation la question qui se pose c'est tiens lorsqu'on veut avoir quand on travaille dans une entreprise et qu'on veut avoir un haut salaire qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut négocier son salaire il faut lui demander une augmentation il faut aller chercher son patron et lui dire voilà le travail que je fais voilà ce que je suis capable d'accomplir augmente-moi etc ces situations-là elles sont stressantes pour la majorité des personnes parce qu'il faut dire la vérité c'est stressant et elles le sont un petit peu plus en moyenne pour les femmes en moyenne alors ce facteur d'agréabilité il n'explique pas toute l'explication de différence entre les hommes et les femmes et les femmes de salaire il explique quelque chose comme je crois c'était entre 5 et 10% quelque chose comme ça de moyenne je crois que c'était ça entre 5 et 10% peut-être 8% quelque chose comme ça donc voilà si on prend l'explication complète il faut rajouter déjà le travail à temps plein et à mi-temps le travail à l'extérieur la prise de risque les heures les congés les secteurs etc 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 et si on cumule toutes ces données là et bien on arrive à expliquer à peu près à 80-90% le pourquoi est-ce que les femmes en moyenne touchent un peu moins que les hommes et tout ça étant dit je vais quand même rajouter un truc ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de ça et dire les femmes sont moins payées parce qu'elles sont trop empathiques et tant pis pour elles c'est pas ce que je suis en train de dire je suis en train de dire que voilà ce qui explique ce qui se passe et donc voilà éventuellement là où il faut agir si on veut que les choses deviennent égalitaires par exemple donc on peut essayer pourquoi pas on peut tenter de faire du management d'entraîner les femmes d'entraîner les femmes à essayer d'être un peu plus assertives en moyenne et de voir s'il y a moyen que ça aide pour le gain de salaire alors je pensais un truc en même temps que je disais ça c'est qu'un jour j'ai dit ça à quelqu'un et il m'a dit et pourquoi est-ce qu'on ne change pas plutôt la façon dont on distribue les salaires et qu'on donnerait les salaires aux gens les plus empathiques et les plus agréables qu'on leur donnerait plus d'argent et tu l'évalues comment on s'est j'avais dit pourquoi pas mais en pratique je ne vois pas comment on fait ça parce que le principe même d'un patron ou d'une entreprise c'est de faire de l'argent si tu ne viens pas demander de l'argent si tu ne viens pas dire augmente-moi le type ne va pas arriver de donner de l'argent comme ça gratuitement je ne vois pas dans quel monde ça peut exister il y a de la compétition un minimum il y a de la coopération évidemment mais il y a de la compétition et donc tu es en compétition avec tous les autres individus qui veulent aussi une augmentation de salaire si toi tu n'arrives pas à te démarquer en venant faire valoir un peu tes droits le patron il ne va pas juste arriver il dit écoute toi tu m'as l'air super sympa et gentil et tu es une bonne tête je vais te donner plus d'argent ça ne fonctionne pas comme ça c'est une discussion que j'avais eue notamment avec Mathias Soulol sur un autre sujet c'était notamment l'engagement sur le mérite la méritocratie il me dit mais Nico c'est un petit peu c'est un petit peu limité ça comme argument et je lui ai demandé pourquoi il me dit le mérite c'est un peu comme un effet un effet pluie quand tu vas voir un employeur que ça soit deux hommes ou deux femmes ou un homme et une femme qui sont en confrontation et que tu veux engager sur le mérite sur celui qui est le plus méritant comment tu fais c'est plus par rapport à l'employeur c'est plus le contact comment ça va se passer qui va être qui va faire en sorte que tu vas être engagé ah tiens il a un chien ah moi aussi ah il a l'air quand même bien ce garçon là elle a l'air elle a l'air quand même mieux elle a l'air plus plus attirante etc pour le domaine donc c'est pas basé sur du mérite en fait elle et évaluer le mérite c'est quand même très compliqué donc le mérite est très compliqué à évaluer en général dans les entretiens d'embauche la littérature indique qu'on est beaucoup plus soumis au biais d'attractivité oui voilà à quel point les gens nous paraissent beaux et aussi à quel point en fait on est soumis au narcissisme parce que plus les gens donnent l'impression d'être compétents donnent l'impression d'être bon d'être assurés plus on aura tendance à leur attribuer le travail et le poste parce qu'on est vraiment 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 très 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 soumis au biais d'attractivité et je vais mettre le narcissisme avec parce que ça rentre vraiment en compte les gens qui s'expriment bien les gens qui présentent bien les gens qui ont une bonne taille aussi ça joue chez les hommes par exemple même s'ils sont absolument extrêmement mauvais dans le travail ils feront une meilleure impression c'est super intéressant ce que tu dis parce que souvent on a tendance à dire ah telle société est un petit peu raciste il n'y a que des personnes type noire et blanche qui sont là ou alors c'est une société sexiste parce qu'il n'y a que des hommes qui s'y entraînent on en vient qui travaillent pardon on en vient à mettre ça en avant j'ai un client notamment qui m'expliquait qui travaille dans le monde de la finance qu'ils ont mis en réunion sur la table le sujet d'avoir un quota de femmes dans le cadre de travail pourquoi vous voulez absolument des femmes ben oui parce que ça produit une mauvaise image c'est complètement stupide en fait mais on en vient là je te parle d'un cas qui m'est arrivé je ne dis pas que c'est le cas partout mais voilà vers quoi on arrive avoir un quota homme-femme et c'est comme j'ai reçu des remarques c'est vrai que j'ai accueilli beaucoup d'hommes sur mon podcast qui disaient ouais il faudrait plus de femmes dans le podcast bon déjà c'est absolument dénigrant pour Caligue Pinson qui est une athlète MMA extraordinaire que j'encadre aussi qui est venue dans les premiers podcasts mais je fais venir quelqu'un parce que justement je trouve qu'il a un sujet intéressant qu'il a quelque chose à raconter mais ça ne veut pas dire que je dénigre les femmes bien du contraire il y a des des femmes que je trouve absolument incroyables dans leur domaine je pense à Nouchkadiette je pense à Dr. Nawel etc que ce sera avec plaisir de les avoir mais c'est pas parce que je dénigre les femmes par exemple que je ne fais pas venir de femmes on a décidé en fait qu'il fallait établir des quotas en fonction du sexe ou du genre de l'identité sexuelle peut-être quelque chose comme ça et éventuellement de l'orientation sexuelle et de l'ethnie on a décidé voilà il faut des noirs ou des blancs oui aussi ou il faut aussi des trans et il faut aussi donc on a décidé de stratifier comme ça de séparer les individus et de les classer désormais à partir de ça et non seulement déjà ça n'a pas beaucoup de sens parce que il n'y a pas réellement autant de diversité que ça via ces critères là c'est pas parce qu'une personne est noire et que l'autre est blanche qu'elles sont fondamentalement différentes et qu'elles voient la vie fondamentalement différemment c'est pas parce qu'elles sont différentes de couleurs je veux dire elles voient certainement la vie différemment et elles voient certainement les choses différentes je pense qu'encore une fois c'est l'environnement c'est la culture c'est la culture l'éducation c'est les gens les individus comment ils ont grandi tu peux avoir deux personnes blanches hétérosexuelles catholiques hommes avec une barbe et que ces deux personnes n'ont rien à voir entre elles absolument rien à voir entre elles la vraie différence la vraie diversité elle se trouve dans la personnalité des gens indépendamment de leur sexe de leur genre de leur ethnie et de tout ce qu'on veut si on veut vraiment de la diversité c'est celle-là qu'il faut aller la chercher c'est dans la personnalité des gens c'est pas oui celle-là est noire trans non binaire et se sent appartenir à tel groupe et écoute du hard rock donc je vais la prendre comme ça ça fera vraiment une personne totalement différente dans mon entreprise c'est pas je ne comprends pas cette idée parce que c'est pas une diversité que d'avoir une noire et une blanche et une trans c'est pas ça une diversité la diversité si on veut une diversité d'opinion et de vision de vie c'est dans la personnalité des gens qu'elle se trouve pas dans leur dans leur pays de naissance ou dans leur orientation sexuelle c'est pas comme ça en tout cas d'un point de vue psycho ça n'a pas beaucoup de sens et le fait de vouloir établir absolument enfin de toute façon c'est pas compliqué on veut faire des quotas qu'ils essayent encore une fois ça fait 30 ans qu'ils essayent de le faire en Scandinavie dans les pays nordiques ça fait 30 ans qu'on est toujours au même niveau t'as 80% d'ingénieurs qui sont hommes et 20% d'ingénieurs qui sont femmes et t'as 80% d'infirmières qui sont femmes et 20% d'infirmières d'infirmiers qui sont hommes et ça fait 30 ans qu'ils poussent vraiment ils y vont t'as l'éducation non-genrée les écoles tout ce que tu veux la politique et ils offrent des primes et ils poussent les femmes à rentrer dans les écoles d'ingénieurs et tout ça et ils ont investi tellement de thunes et d'argent là-dedans pour que ça marche et ils ont réussi à bouger les quotas de genre 5% en 30 ans ça ne fonctionne pas parce que les individus les individus ont des intérêts propres et des envies j'allais presque dire qui les poussent à se diriger vers des choses qui les intéressent tout simplement et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on voudrait forcer absolument les femmes à être ingénieurs ou pourquoi est-ce qu'on voudrait absolument forcer les hommes à être infirmiers ou infirmières pour avoir des quotas il faut laisser les femmes qui veulent être ingénieurs être ingénieurs et il faut laisser les hommes qui veulent être infirmiers être infirmiers mais si on respecte le libre choix individuel et qu'on laisse les gens aller là où leur cœur on va dire les guide pour utiliser un petit peu de métaphore sentimentale on n'aura jamais de quotas on n'aura jamais du 50-50 dans ces domaines là on ne peut pas s'y attendre à moins de dans une dans un espèce de régime totalitaire digne d'il y a un siècle a priori on n'a pas raison de s'y attendre d'un point de vue personnalité en psycho ça me semble être très clair maintenant je vais aborder un autre sujet qu'on retrouve notamment dans tout ce qui est commentaires des matchs sportifs matchs collectifs principalement c'est qu'on entend souvent parler d'intelligence de jeu il est une intelligence de jeu absolument incroyable on en a souvent parlé notamment moi j'ai beaucoup suivi la NBA à un moment avec les Jason Key de Steve Nash en se disant ils sont absolument fantastiques quelle intelligence de jeu mais est-ce qu'il existe vraiment différents types d'intelligence et est-ce que l'intelligence de jeu dont on vient faire mention ça peut on peut aussi parler par exemple d'intelligence émotionnelle comme on l'entend est-ce qu'il y a différents types d'intelligence en psychologie quoi ? scientifiquement parlant non ça ne veut rien dire parce que l'intelligence c'est un logiciel général et global de résolution de problèmes c'est ça l'intelligence humaine l'intelligence humaine c'est quelque chose qu'on peut conceptualiser comme ton cerveau analyse un problème et essaie de le résoudre que ce problème soit de la plomberie que ce problème soit faire une pâte à gâteau ou que ce problème soit résoudre une équation factorielle à trois facteurs et avec deux inconnus oui ce n'est pas exactement la même chose forcément mais pour ton cerveau c'est il y a un problème il faut le résoudre et donc il va mobiliser toutes les capacités cognitives que tu peux avoir à ce moment là qui sont plus ou moins bonnes pour résoudre ce problème s'il faut résoudre un tuyau qui fuit on va essayer de trouver avec un autre tuyau de mettre de la colle si c'est une équation à trois facteurs on va essayer de faire appel à des formules mathématiques qu'on a apprises mais fondamentalement l'intelligence humaine c'est juste ça il y a un problème on essaie de résoudre et ça s'applique à tous les domaines de la vie c'est la même chose quand tu essaies de résoudre un conflit avec ton conjoint ou avec ta conjointe tu fonctionnes de la même façon en fait tu es censé fonctionner de la même façon en tout cas pour ceux qui le font il y a un problème tu essaies de résoudre et donc en général ça passe par on discute et on essaie de régler le truc ou alors tu lances une chaise d'abord et puis tu parles ça arrive des fois la communication au centre c'est fondamentalement la même chose c'est drôle quand on dit que les footballeurs ont une intelligence du jeu les mathématiciens ils ont une intelligence on a tous le même cerveau globalement parlant on a tous relativement le même cerveau et en fait on utilise tous relativement le cerveau relativement de la même façon globalement parlant c'est la même chose et donc en fait quand un joueur de foot essaie d'analyser quel passe il va faire ou à quel moment il va tirer son cerveau est en train de mobiliser les mêmes capacités cognitives qu'un plombier qui essaie de résoudre une fuite c'est simplement qu'ils ne vont pas sortir avec la même solution puisque forcément le problème n'est pas exactement le même mais les capacités cognitives mobilisées sont les mêmes ça va être les capacités visuospatiales il va essayer d'analyser l'environnement ça va être je ne sais pas moi ses capacités attentionnelles il va essayer de faire attention à s'il n'y a pas un autre joueur qui arrive pour le tacler à ce moment là le plombier il va faire attention à s'il n'y a pas il va faire une autre fuite à droite enfin voilà c'est les mêmes capacités qui sont utilisées et donc je pense que s'il y a un truc à retenir c'est juste que l'intelligence humaine c'est une seule et même chose c'est un concept c'est un truc ça fonctionne sur plein de domaines différents mais c'est un seul et même truc et tu parlais justement du cerveau est-ce qu'il y a des possibilités d'améliorer les capacités de notre cerveau que ce soit par la lecture ou autre chose est-ce qu'il y a moyen de muscler son cerveau il y a moyen de faire beaucoup de choses il y a moyen de faire beaucoup de choses en fait c'est de manière générale se dire ou rassurer ou ne pas rassurer certaines personnes soit lutter contre le déclin en ralentissant le vieillissement de notre cerveau par quel type d'activité soit au contraire améliorer les capacités de son cerveau et se dire je pars d'un point A et par exemple ça parlera aussi beaucoup aux gens c'est l'hypertrophie musculaire développer son corps etc est-ce que c'est possible aussi avec le cerveau pour être plus fort être plus endurant ou au contraire avoir plus de connaissances s'enrichir tout à fait alors il y a moyen de faire beaucoup de choses on peut développer vraiment beaucoup de choses en particulier quand on est enfant il faut vraiment stimuler les enfants parce que c'est à ce moment là qu'il y a un potentiel qui ne demande qu'à être développé et il faut en profiter donc ça c'est primordial chez l'enfant c'est primordial c'est la tâche des parents et c'est la tâche aussi normalement de l'école et des pères et tout ce qui s'ensuit parce qu'il peut y avoir des problématiques par la suite quoi si jamais enfin pas des problématiques mais ça va influencer forcément le développement oui bien sûr et c'est même pas très problématique quand il y a un potentiel à développer c'est triste de ne pas le développer absolument pour moi c'est aussi simple que ça tu ne sais pas à quel point ton enfant va devenir quelqu'un qui va changer le monde en fait si les parents d'Elon Musk ne l'avaient pas élevé comme ils l'ont élevé aujourd'hui on en serait où tu vois le type va aller sur Mars il est en train de construire enfin ce type là il se lève tous les matins il a un nouveau projet pour changer le monde donc si ses parents l'avaient nourri avec de l'eau et du pain sec et qu'il l'avait laissé dans la cave et que le jour où il avait dit à son père papa achète moi absolument un ordinateur j'ai un ordinateur et que son père avait dit écoute arrête un peu tes bêtises si son père lui avait dit ça va savoir ce qui se serait passé on serait passé à côté de quoi bon alors tout le monde n'est pas Elon Musk on est bien d'accord oui bien sûr mais bon chacun à son échelle on n'a aucune idée du potentiel réel que peut avoir un enfant et il y a certainement des enfants qui sont gâchés tous les jours parce que leur potentiel n'est pas développé donc il faut rendre curieux rendre curieux c'est pas un bon terme il faut exploiter la curiosité des enfants parce qu'elle est présente chez à peu près 99,9% des enfants et ça c'est important parce que dans l'enfance il y a beaucoup de choses qui se jouent en dehors de ça c'est compliqué d'augmenter sa capacité à résoudre des problèmes c'est difficile c'est difficile de s'entraîner à avoir une meilleure flexibilité mentale à avoir une meilleure forme d'analyse je vais peut-être le dire comme ça c'est difficile de s'entraîner à ça les psychologues se cassent les dents là-dessus depuis que les tests de QI existent depuis un siècle on essaye de rendre les gens plus flexibles mentalement plus maléables c'est peut-être le mon terme mais on essaie de faire en sorte qu'ils arrivent à mieux analyser les problèmes pour ressortir avec des meilleures solutions on n'arrive pas on n'arrive pas vraiment que ce soit les applications sur téléphone de Luminus ou Cogito ou je ne sais quelle autre chose tu peux le faire si ça t'amuse et voilà et c'est cool mais tu ne deviendras pas plus intelligent grâce à ça malheureusement ce que tu peux faire pour devenir plus intelligent c'est apprendre plus de choses lire plus discuter plus écouter plus surtout écouter plus les gens n'écoutent pas assez ça tu le fais et ça t'aidera en vieillissant parce que le problème c'est que tu as vraiment deux systèmes dans ton cerveau tu as un système qui te permet d'analyser les problèmes et de les résoudre et tu as un système qui fait appel à ce que tu as déjà appris à ce que tu as déjà acquis comme connaissance c'est lié à l'hémisphère gauche et droit ? pas vraiment non non pas vraiment c'est ce qu'on appelle l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée d'accord ok on peut séparer ces deux formes d'intelligence mais elles sont évidemment extrêmement connectées malgré tout il y a vraiment ce que tu as appris ce que tu as appris la capitale de Chypre la superficie de la Belgique ou je ne sais quoi et puis il y a vraiment ta capacité à tiens mon frigo vient de tomber en panne qu'est-ce que je fais ? il y a des gens ils vont taper sur le frigo bon parce que ça marche pas sûr il y en a d'autres ils vont se dire s'il tombe en panne c'est qu'il y a un problème dans le moteur à mon avis donc je vais aller derrière démonter la grille et voir donc il y a déjà une réflexion plus poussée et malheureusement à ce niveau-là il y a vraiment des différences entre les gens il y a vraiment des différences individuelles entre les gens qui sont fortes c'est ce que mesure le QI le QI mesure exactement ça pour réfléchir à des solutions plus propices pour résoudre le problème on ne peut pas vraiment s'entraîner là-dessus mais on peut développer des connaissances on peut apprendre des choses développer le QI c'est très compliqué développer le QI l'intelligence fluide en tant que telle c'est compliqué développer l'intelligence fluide en tant que telle c'est très compliqué mais est-ce qu'il y a moyen de l'entretenir pour qu'elle ne se détériore pas ? alors en général vers 20-25 ans ça devient compliqué vers 20-25 ans ça devient compliqué notre cerveau semble atteindre ses capacités maximales en termes de raisonnement on n'arrive pas à dépasser vraiment cet âge-là et donc on est sur un plateau et ça décline en fait ça commence à décliner à partir de là vers 20-25 ans l'intelligence fluide commence à décliner vers cet âge-là ça promet ce qu'on peut faire pour limiter la casse c'est évidemment lire des choses intéressantes compliquées qui stimulent vraiment la capacité de réflexion ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire un roman ou Harry Potter mais c'est important de lire des choses compliquées vraiment qui font appel à notre capacité à réfléchir parce que c'est comme ça que le cerveau permet de s'entretenir on peut faire ça et aussi on peut faire du sport ok et ça c'est bien parce que le sport semble être vraiment vraiment quelque chose qui maintient les capacités cognitives en bon état on a même des données qui montrent que chez les personnes atteintes de pathologies schizophrénie et des choses comme ça qui sont assez lourdes Alzheimer aussi le fait de faire du sport permet de maintenir certaines capacités cognitives en meilleur état que ceux qui n'en font pas donc le sport en soi ça ne devrait pas surprendre beaucoup de monde le cerveau ça ne me surprend pas parce qu'il y a eu des travaux de je ne sais plus quel médecin quel docteur avait justement annoncé plein de bienfaits par rapport aux activités physiques et au sport donc j'espère que si le ministre de l'enseignement tombe sur sur ce podcast sur ce podcast et bien que ça montera plus qu'à deux heures de sport par semaine dans l'enseignement parce que je pense que ça a clairement un intérêt oui il y avait un dernier sujet que je voulais aborder parce qu'on est souvent dans des sujets qui peuvent être profonds qui peuvent être qui peuvent toucher certaines personnes ou une certaine communauté je pense que tu en as fait la mère expérience tout comme moi c'est quand on reçoit des argumentations donc tu annonces tu annonces des faits tu essayes de rester le plus rationnel possible si je peux employer ce terme là et dans le cas par exemple du féminisme tu reçois des arguments du style ouais mais c'est facile quand on n'est pas une femme de dire des choses comme ça je pense que tu l'as déjà reçu et comment répondre face à ce genre d'argument ou au contraire faut-il ne pas répondre parce que de toute façon cet argument a selon toi un certain sens ou n'a pas de sens parce que j'ai l'impression qu'il se rattache à un vécu et que chaque vécu est différent est-ce qu'un psychologue qui est célibataire ne peut pas aider des personnes en couple ? pour moi non est-ce qu'un chirurgien qui n'a pas de cancer ne peut pas aider quelqu'un qui a atteint du cancer ? absolument pas cet argument est devenu un espèce d'étendard qui est répété par des PNJ j'allais presque dire par des personnes qui ne réfléchissent pas à cet argument j'ai l'impression si tu réfléchis à cet argument réellement deux minutes que tu te poses que tu te dis est-ce que quelqu'un qui n'est pas du même sexe ou du même genre ou de la même ethnie ne peut pas comprendre certains points qui existent dans la société ? parce que c'est survenu notamment avec tout ce qui s'est passé via la Cour suprême aux Etats-Unis c'est un argument qui est ressorti énormément sur la table c'est encore des hommes qui décident pour les femmes etc mais en partie c'est recevable parce qu'un homme n'est pas une femme une femme n'est pas un homme une personne qui vit dans un petit bled au Venezuela n'est pas un homme qui vit à Dubaï on est d'accord qu'en partie cet argument est recevable mais cet argument ne devrait pas suffire à écarter la vie d'une personne ça devrait éventuellement mettre plus de nuances sur la vie d'une personne mais ça ne devrait pas écarter la vie d'une personne parce que un, tu ne sais pas par où cette personne est passée ça se peut elle a vécu exactement la même chose que toi à un autre moment de sa vie ou ça se peut elle a fréquenté des gens toi dans sa vie et elle peut te donner des pistes de réflexion ou elle peut au minimum essayer de comprendre ce que tu vis et au moins recevoir un peu ce que tu vis et te soutenir dans ce que tu vis donc le coup de tu n'es pas un homme t'exprimer sur tu n'es pas une femme tu es un homme t'exprimer sur des sujets sur le sujet de l'avortement par exemple ou un sujet qui touche une problématique des femmes cet argument n'a pas de sens il n'est pas totalement débile mais il n'a pas beaucoup de sens il est très vite limité il est très vite limité vraiment trop vite limité si une personne dépressive va voir un psychologue en lui disant oui mais vous n'êtes pas en dépression vous ne pouvez pas m'aider enfin c'est vrai que c'est chaud qu'est-ce qu'on fait écoutez je vais quitter ma femme et on se revoit dans deux semaines quand je serai en dépression non enfin voilà un psychologue va aider quelqu'un justement parce qu'il n'est pas en dépression et parce que justement il a un recul par rapport à la situation la vie des concernés compte mais la vie des personnes en dehors du point compte aussi parce que sinon comment on fait pour s'en sortir un minimum avec plus d'objectivité c'est le principe du free speech comme on dit de la discussion libre de la liberté d'expression c'est qu'on considère de base ce qui est à la base de cette idée du free speech c'est qu'on considère de base que chaque individu quel qu'il soit où qu'il soit et quelles que soient ses capacités de base et quelles que soient son passé et son futur a quelque chose à dire qui n'est pas totalement stupide débile et dénué de sens c'est ça qu'on considère sur l'idée de liberté d'expression c'est qu'au moins chacun peut dire ce qu'il veut parce qu'au moins à un moment ou à un autre tu diras bien quelque chose d'intelligent dans ta vie en général il y a bien quelqu'un qui dit quelque chose à un moment d'intelligent dans sa vie et c'est fondamental parce que si on écoutait que les personnes concernées par leurs problèmes les dépressifs se soignent entre eux les schizophrènes se soignent entre eux les femmes restent entre elles les hommes restent entre eux et puis bon encore une fois tu vas classer comment les individus tu peux classer les petits avec les petits les gros avec les gros les grands avec les grands les blonds avec les blonds et puis quoi ceux qui ont des moustaches avec ceux qui ont des moustaches retour à l'époque d'Hitler mais c'est ça on part dans une ségrégation qui n'a plus de sens oui mais toi tu as des bras qui font 42 cm moi j'en ai 38 donc on n'est pas vraiment les mêmes individus donc tu ne peux pas comprendre quand je m'entraîne à la salle bon on ne s'en sort pas on ne s'en sort pas avec des idées comme ça oui clairement l'argument n'est pas très 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 élaboré je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'entièreté de ce podcast est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter avant qu'on fasse la promotion des réseaux sociaux des sites est-ce que tu as en tête des projets aussi ça peut être très intéressant est-ce que tu as des projets en tête que tu comptes mettre en place dans les prochains mois ou d'autres aspects qui peuvent être conseillés je ne sais pas des livres des choses pour les personnes qui nous écoutent je pense qu'un truc que je crois qu'il faut dire et que toute personne qui puisse écouter ça le dise aussi à d'autres c'est d'apprendre à réfléchir c'est valable dans tous les domaines apprendre à réfléchir et à écouter comme tu as dit apprendre mais pour apprendre à réfléchir il faut écouter il faut écouter c'est indissociable il faut apprendre à réfléchir les gens ne réfléchissent pas vraiment les gens ont des idées qui émergent en deux qui se manifestent en eux ils ont leur idée et puis ils disent leur idée et ils pensent que c'est ça réfléchir réfléchir c'est pas il y a une idée émerge en moi se manifeste en moi et je la dis ou je la pense ça c'est je pense j'ai une idée en fait mais réfléchir c'est l'idée arrive je la pense je vais prendre de la distance par rapport à elle et je vais essayer de la critiquer je vais essayer de la détruire pour voir si cette idée elle tient la route je vais essayer de la casser en tous les sens pour voir si tiens est-ce que ce que je viens de penser n'est pas complètement stupide et dénué de sens c'est ça réfléchir c'est réussir à dissocier une partie de soi pour critiquer les choses qui arrivent en nous qui se passent en nous et qui parfois souvent n'ont pas beaucoup de sens donc je pense qu'il faut inviter les gens à réfléchir et pour réfléchir il faut apprendre à écouter et il faut aussi lire et voilà il faut essayer de faire ces choses là donc j'invite les personnes qui essayent d'améliorer leur vie et qui essayent de se sortir un petit peu des problèmes et des choses comme ça d'avoir une vie un peu plus simple que ce que ça ne peut être de base à réfléchir à prendre du temps pour réfléchir ça c'est une chose la deuxième chose c'est que on a discuté beaucoup de sujets et tout ça on a parlé des hommes des femmes des relations et tout ça il ne faut pas oublier je pense un principe fondamental c'est que les individus quels qu'ils soient quels qu'ils fassent quoi qu'ils fassent quoi qu'ils fassent sont des personnes qui partagent beaucoup plus de points communs avec toi que ce que tu penses à la base on se ressemble beaucoup plus qu'on est différent même avec les fameux psychopathes serial killers qu'on aime nous présenter comme des gens totalement dénués d'humanité et tout ça ces gens-là ont beaucoup plus de points communs avec nous qu'on ne le croit parce que fondamentalement on est tous humains et c'est bien un groupe qu'on peut du coup faire c'est le groupe des humains on est tous humains et ce point-là fait qu'on partage beaucoup plus de choses que de différences qui pourraient nous séparer et je crois que c'est un truc à garder en tête quand on discute avec des gens même qu'on est opposé sur des points sur des avis sur des débats et ça arrive beaucoup sur Instagram on est souvent en opposition avec des gens et en débat on est souvent beaucoup plus d'accord sur d'autres choses qu'on ignore que le point de discussion actuel qu'on est en train d'avoir sur lequel on est en désaccord ok on est en désaccord ici mais il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles en fait on est en accord et on oublie souvent ça et des fois quand on creuse un petit peu on se rend compte à quel point on est plus d'accord avec des gens avec qui des fois on ne voudrait pas être d'accord on se rend compte qu'on est vraiment beaucoup plus d'accord qu'on désaccord donc je crois que c'est voilà c'est deux trucs importants à dire je pense que ça conclut très bien ce podcast avant de vous dire de vous abonner et de nous mettre un commentaire si vous avez apprécié ce podcast et surtout si je devrais réinviter Livio pour un deuxième podcast du genre si ça vous a plu qu'on fasse des liens avec la psychologie et le sport une petite promotion sur ton compte Instagram tu vois un site internet aussi ? j'ai lancé mon blog c'est vrai que je n'en ai pas parlé j'ai lancé mon blog ici tout récemment j'ai écrit 4 articles pardon sur l'intelligence émotionnelle sujet que j'ai bossé du coup ici récemment d'autres sujets devront arriver mais il me faut du temps parce que ça prend beaucoup de temps j'essaie de faire des articles qui sont vraiment orientés scientifiquement parlant vraiment robustes et donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut lire beaucoup de recherches d'autres articles devront arriver mais voilà donc le blog c'est psychome psy psy et home comme home on essaiera de le mettre à l'affichage de l'écran ok parfait ben écoute merci d'être venu merci beaucoup pour l'invitation et puis ben peut-être à la prochaine peut-être à la prochaine ça roule merci merci à toi merci à toi merci à toi Sous-titrage ST' 501